Musique Alors, récapitulatif du dernier cours, en fait on a parlé du problème. Si on peut s'exprimer un peu différemment, c'est plus qu'un problème, c'est un dilemme dans le domaine de la discipline. A savoir, on aura d'un côté mon intérêt ponctuel, personnel, et l'intérêt de l'enfant à long terme. C'est-à-dire que dans le choix que je vais faire dans mon approche, lorsque je vais devoir demander quelque chose à l'enfant, ça va être complètement critique. Si je veux que le résultat soit tout de suite, maintenant et rapide, alors effectivement, là je vais prendre l'enfant de front. Ça peut être des menaces, ça peut être des cris, ça peut être des reproches, ça peut être des punitions. Et là, effectivement, à court terme, et je précise bien à court terme, parce que même dans notre intérêt personnel, c'est pas quelque chose qui marche à long terme. C'est quelque chose qui explose au bout d'un moment, d'accord ? Qui sème le vent, récolte la tempête. Les enfants qui ont reçu ce genre d'éducation et qui ont été vraiment mis sous pression pendant toute leur enfance, à l'adolescence, en général, ça explose. Et si ça n'explose pas à l'adolescence, il faut prier pour l'enfant. Parce que ça laisse des dégâts psychologiques dans l'épanouissement de l'enfant. C'est un enfant, après, qui va grandir, qui va être un adulte, qui va vraiment souffrir de véritables troubles dans la société. Hachem et Hachem. Quoi qu'il en soit, ce sera ça mon choix. C'est-à-dire que, d'un côté, si je pense, moi, à l'intérêt de l'enfant, je vais tout faire maintenant pour ne pas punir. Je vais tout faire maintenant pour ne pas prendre l'enfant de front, parce que je souhaite, je désire que cette discipline, que je suis en train de dispenser à l'enfant, devienne de l'autodiscipline, qui sera en fait la clé de la réussite pour l'enfant, qui deviendra un adulte dans tous les domaines. Sans autodiscipline, on ne peut rien réussir dans la vie, dans tous les domaines. C'est pas seulement dans la religion, c'est dans tous les domaines. Et avec de l'autodiscipline, on peut faire des grandes choses dans la vie. Donc, je choisis ou l'intérêt de l'enfant ou mon intérêt. On avait parlé de la technique du imun, de la technique de l'entraînement. C'est une des techniques dont on se sert justement pour doubler le problème de la confrontation avec l'enfant. Et on a ici encore une histoire très, 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 très belle à vous raconter, qui illustre très, très bien le principe. Voilà, c'était en fait, justement, la yeshiva tipulite de Zichron Yaakov, qui était une yeshiva qui, à la base, était supervisée par le Rav Yaakov San. Après, avec le temps, il s'est un petit peu retiré de la base. Mais bon, Baruch HaShem, ils ont gardé son shita et sa façon d'éduquer. Et là-bas, gros problème, on parle d'adolescents maintenant qui ont entre 15 et 17 ans, et problème de cigarette. Problème de cigarette. Il y a un fléau maintenant dans la yeshiva. Ils fument dans les toilettes, ils se cachent. Normalement, après le règlement, ils n'ont pas le droit de fumer. Mais ils fument de partout, d'accord ? Comment maintenant régler ce problème sans rentrer en confrontation avec les élèves et en leur donnant quelque chose qui va leur permettre de s'autodiscipliner et de décider par eux-mêmes d'arrêter. Et cette chose-là, donc, restera pour eux un acquis pour toute la vie, en fait. Alors, on a un des méchatrimes, un des éducateurs là-bas, qui a fait une messire ut nefesh extraordinaire. Parce que c'est vrai que, quelquefois, on l'avait expliqué, c'est très, très difficile. Et quelquefois, ça demande messire ut nefesh. Messire ut nefesh, c'est vraiment un sacrifice de lui-même. Mais c'est quelque chose, en fait, qui lui a profité. Parce qu'en fait, on parlait ici d'un rave qui était là-bas, qui est enceinte là-bas, qui fume depuis 20 ans. Et là, il a décidé. Il a dit, ça fait longtemps que je veux m'arrêter de fumer. Eh bien, si déjà, je peux m'arrêter de fumer. Et d'une pierre, deux coups, octroyer à ses enfants la possibilité d'arriver à se surpasser par eux-mêmes, ça y est, bingo ! Vous savez ce qu'il a fait ? Il est allé voir les enfants, il a fait une conférence ce matin avec tous les enfants comme ça. Il a dit, enfin, regardez, vous voulez faire un pacte ? Je m'arrête de fumer, vous vous arrêtez de fumer ? Eh, les enfants disent, c'est pas possible. Le rave, il ne peut pas s'arrêter de fumer. On le voit, le rave, toujours à sa cote, aux récréations. La première chose qui fait, c'est de s'en sortir de la cigarette. Oui, vous avez raison, je suis complètement accro à la cigarette. 20 ans que je fume, à ta guevère, comment dire en hébreu, t'es un homme, tu fais un pacte ? Il faut exciter, il faut exciter le côté, surtout quand on parle à des petits garçons. Il faut se servir maintenant de ce côté un petit peu comme ça, qui est chez le garçon qui est, comment on dit ça ? Compétitif. Compétitif, voilà, ils aiment bien comme ça les garçons que tu vois. T'as guevère, Edgar, tu présentes ça comme un défi. Ça a super bien marché. Guevère, guevère, allez, on fait le pacte, on fait le pacte, on fait le pacte. Extraordinaire. Vous voyez, là encore, il a utilisé la technique du imoune, la technique de l'entraînement. On s'entraîne ensemble, on y va ensemble. Ici, ça demandait une mission d'effet extraordinaire, ça demandait un sacrifice extraordinaire. J'aimerais bien avoir le Sahar, le mérite de ce Mekhaner après 120 ans. Tout ce qu'il a pu dispenser à tous ces enfants là-bas, qui sont déjà des enfants à problème, qui sont des enfants qui ont tendance à avoir aucune discipline. Ce qu'il a réussi à faire, le mérite qu'il aura pour cela, c'est un mérite qui va accompagner les enfants pendant toute leur vie après. Allez, savoir combien d'enfants il a sauvés. C'est extraordinaire. J'aimerais bien avoir son mérite, je l'envie. Deuxième point très important. De la même façon qu'il y a une mitzvah d'éduquer, d'habituer l'enfant à la discipline, il y a une mitzvah de ne pas habituer l'enfant à la non-discipline, à l'antidiscipline. Et dans ce sens-là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, et qui est un piège qui est classique. A savoir, lorsqu'on remarque qu'il y a chez l'enfant un problème, par exemple, c'est un enfant qui a du mal à donner, ou c'est un enfant qui a du mal avec la discipline, la réaction naturelle, impulsive, c'est de dire « Ouh là là, celui-là, il a un problème à donner, il faut à tout prix qu'il donne. Ouh là, celui-là, il a un problème avec la discipline, si tu ne l'attrapes pas bien, il va se tourner très mal. » Vous comprenez le problème ? C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Laura Volbe, le garçon de Vilna, et encore beaucoup de Gdoléolam, nous explique que dans le Tchikkhun, il y a un problème de Midot, il y a un problème de Midot ici, d'accord ? Le fait de ne pas avoir de discipline, d'être anti-discipline, ça peut être une réaction par rapport au vécu, comme on l'a expliqué, d'accord ? Des erreurs qui ont été faites. Mais ça peut être aussi un problème tout simplement de Garava, un problème de fierté, d'accord ? Qui est normal et qui est intrinsèque, en chaque enfant on a même expliqué. Kaka Dosh Baruchu avait insufflé cette force de se révolter pour se révolter contre le Yetserara. Quoi, quoi qu'il en soit, lorsqu'on a un problème, on veut être métaquée de Midot, on veut réparer maintenant une Midot, un trait de caractère, il ne faut jamais y aller vite. Jamais. Il faut y aller toujours, doucement, doucement. Je crois qu'on en avait parlé le cours dernier, n'est-ce pas ? De ce problème. Quoi qu'il en soit, ici la marche à suivre sera exactement la marche à suivre qui sera le contraire de ce que notre impulsivité nous aurait demandé de faire. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller complètement avec le dos de la cuillère. Si je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, et même si j'ai des très bonnes intentions, je ne suis pas maintenant dans une intention de vouloir régler un problème ponctuel, comme on l'a dit au début du cours, mais vraiment, je veux le bien de l'enfant, oui. Si je réagis avec impulsivité, je vais tout casser. Parce qu'en fait, c'est justement avec cet enfant qui a du mal à se soumettre à la discipline que je vais mettre le paquet, et c'est justement là que ça va craquer. Ça va craquer, donc je vais habituer l'enfant à ne pas écouter. Et donc, je fais exactement le contraire. Je suis en train de le renforcer, en fait, dans cette mauvaise Midot, dans ce mauvais trait de caractère, cette mauvaise tendance qu'il a à ne jamais vouloir écouter. J'ai un exemple qui est très frais, qui était avec mon fils. Mon fils, il est dans une yeshiva, X, on va quand même parler en X, Y, Z, bien que je vous le dis quand même, d'un point de vue ilchatique, le problème de la Shonara ne se présente plus lorsque la chose a été faite en public. Une chose qui a été dite déjà devant trois personnes, comme il y a une présomption que les choses vont savoir, il n'y a pas de la Shonara. Donc, cette chose-là, la punition qu'il a reçu mon fils, c'est toute la classe qui le savait qu'il a reçu cette punition. C'est juste à titre d'exemple. Donc, mon fils, il est déjà maintenant dans une yeshiva, si vous voulez, qui est déjà une yeshiva qui est spéciale et qui gère, si vous voulez, ce genre de problème, parce que, je pense que, je l'avais déjà dit pendant les cours, j'ai un de mes enfants qui est, c'est un petit lion. D'accord ? Donc, le mazal du lion, déjà, dans sa nature, c'est un mazal qui est assez révolté, qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Le lion, c'est le roi des animaux, je vous rappelle. Personne ne va dire au roi quoi faire. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est dans sa nature. Donc, il est déjà dans une yeshiva, si vous voulez, qui est spéciale. Et pourtant, et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Un exemple. Il a refusé de venir un tiou. Il a refusé de venir à une sortie organisée avec l'école. D'accord ? Il a été puni. Vous savez combien ? Dix heures de colle. Dix heures de colle. S'il veut revenir à la yeshiva, il devra rester une semaine entière, deux, cinq jours, deux heures après les études. Réaction disproportionnée. Alors, j'ai parlé avec le directeur. Le directeur me dit, « Oui, mais tu comprends, ce n'est pas la première fois. » Je dis, « Oui, d'accord. Mais les fois d'après, vous l'avez puni pour les fois d'après. » Ce n'est pas qu'il n'a jamais été puni. Il avait déjà été puni pour un autre problème. Et vous voyez que punir, entre parenthèses, ça ne sert à rien, puisqu'il revient sur l'erreur. Mais s'il revient sur l'erreur, on va punir encore plus. On va punir encore plus. Résultat des courses, il est à la maison. Il n'est pas retourné à la yeshiva. Et pour l'année prochaine, il pense à une autre yeshiva. Tout cassé. Vous voyez ? Exemple concret. Eux pensent que c'est parce que cet enfant il y a un problème de discipline qu'il faut y aller fort avec cet enfant et qu'il ne faut surtout pas s'aider. Oui, il ne faut pas s'aider. Oui, il faut éduquer l'enfant. Oui, il faut l'habituer à se discipliner. Oui, il y a un travail à faire avec cet enfant. Mais avec le dos de la cuillère, pas comme ça. Pas de façon disproportionnée. Pas mis à béthème. Pas de façon impulsive. Comprenez ? Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt, si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501